hey bienvenue à toutes et à toutes on se retrouve pour un petit combat duo voilà qui m'a été envoyé par dylan sur discord je le remercie on va voir ce que nous attend ce petit combat c'est du duo c'est un match vgc des world's cup spécial je pense ça devait être ça wcs ça faisait longtemps que je n'avais pas commenté de combat on va commencer sans plus tarder d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos matchs aussi sur quelques sur n'importe quel réseau sociaux puis vu qu'il ya de moins en moins de combats qui me sont envoyés j'accepte même ceux que vous laissez dans les commentaires alors ça lide avec dratta qui a fait l'inferno peut-être deux intimidations du côté de notre dresseur enfin ça envoie solgaleo enfin nécrozma forme solgaleo je sais pas trop comment on peut l'appeler puis ça nous envoie tocopisco effectivement nous avons deux intimidation peut-être une méga évolue à une méga évolution de notre drattaque le créa brume qui se met sur le terrain ok ça va nous donner quoi méga évolution ok je rappelle le talent de méga drattaque transforme toutes les attaques normales en type vol donc par exemple d'amoclès et stabbé et fait très très mal alors sa place loin arrière c'est très bien ça va augmenter la vitesse de notre dresseur de notre dylan pendant environ cinq tours je crois si je n'ai pas de bêtises c'est peut-être plus c'est peut-être entre 5 et 7 je ne sais plus s'utilise la force z de fait l'inferno alors ne vous inquiétez pas maintenant on peut contester les droits d'auteur sur les attaques z il suffit juste que j'uploie de la vidéo assez tôt et que je conteste en disant que nintendo autorise la réutilisation des images de ces jeux c'est eux mêmes qu'on fait un communiqué là dessus et normalement ça devrait passer sinon dans le pire des cas bas je flouterais ça met le chaos sur le galéo je n'y pensais pas pouvoir lunaire qui fait de gros dégâts à méga drattaque c'est groudon qui est envoyé sur mon primo groudon voilà c'est toujours les mêmes pokémon qu'on voit en combat vgc j'espère que justement la stratégie va changer avec pokémon épée et bouclier vu qu'il y aura peut-être pas certains pokémon donc la strat sera différente et ça c'est plutôt cool ça va changer de métagame donc le soleil qui qui s'impose au calme et le groudon qui est tout de suite retiré d'accord alors je ne comprends pas le mot c'est peut-être pour apporter ouais je sais pas méga fun qui touche mona ça touche pas mona ah il avait une ceinture force ok je comprends mieux parce que méga fun du coup passe de type vol je le rappelle des trempages ça va transformer le type ah non il prend le type eau d'accord garde magique sur un pokémon qui est de type eau c'est intéressant ça change la place du coup monja il s'en fout c'est la première fois que je vois ce type de stratégie ok pourquoi pas wouah c'est vraiment impressionnant c'est la première fois que je vois ça et c'est plutôt bien joué de la part de l'adversaire parce que du coup ils n'ont pas pu toucher mona ça envoie groudon c'est bon résurgence cerf la qui s'impose je sais pas c'est quoi l'attaque qui fait qui qui change de place je ne sais plus alors ça fait de petits dégâts coup critique mais petit dégâts griffon il y aura un coup critique aussi non pas du tout mais du coup griffon il est plus tabé hurlement très bien joué de la part de notre dresseur qui enlève monja qui perd son type eau du coup qui aura son type on va dire d'origine le vent arrière n'existe plus donc l'adversaire a plus de chances de frapper en premier ça renvoie à munja ténurie force qui fait de bons dégâts à groudon et ça fait dark je sais pas quoi ça va mettre caout de munja je pense non même pas ça focus groudon ok peut-être que ça a focus en croyant que munja serait envoyé après pour le mettre caout j'en sais rien bah non non je dis de la merde parce que les pokémons faut que le tour soit terminé pour envoyer le pokémon d'après je confonds avec pokémon xd et colosseum excusez-moi éruption qui part il fera ses dégâts et cette fois ci munja qui est caout les deux pokémons adverses sont caout franchement c'est une strata assez étonnante de la part de l'adversaire j'aimerais bien savoir le set de l'adversaire de toute sa team au complet parce que je pense que la team doit être construite autour de munja c'était vraiment intéressant je te remercie dylan pour ce combat je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous qui regardez cette vidéo mais voilà si vous voulez que je rec votre combat sans commentaire ou même que je commente votre combat vous pouvez me laisser le code magnéto vs en commentaire ou sur les réseaux sociaux je prends en priorité les réseaux sociaux ceux qui veulent savoir comment avoir le code magnéto vs vous avez une vidéo en description commentaire épinglé je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et à la prochaine